Le secret du succès Devenez la meilleure version de vous-même en 30 jours Pour vaincre la paresse et embrasser la discipline Deux voix se battent en vous L'une vous murmure de rester au lit, de vous détendre, de céder à la facilité L'autre vous crie de vous lever, de vous dépasser, de réaliser votre plein potentiel Laquelle écouterez-vous ? Le choix est simple, mais pas facile La voix de la paresse est tentante, mais elle ne mène qu'à la médiocrité La voix de la discipline est ardue, mais elle vous mènera à la grandeur En tant que chrétien, nous sommes appelés à la grandeur Dieu nous a donné des talents et des dons pour une raison Il nous veut victorieux, pas vaincus La paresse est un péché Elle nous éloigne de Dieu et de notre destin Elle nous rend complaisants et apathiques La discipline est une vertu Elle nous rapproche de Dieu et nous permet d'accomplir de grandes choses Elle nous rend forts, résistants et déterminés Choisissez la discipline Choisissez de vous battre pour ce que vous croyez Choisissez de réaliser votre plein potentiel N'écoutez pas les voix qui vous disent que vous ne pouvez pas Écoutez la voix de Dieu qui vous dit que vous pouvez tout faire en Christ Levez-vous et combattez Combattez pour votre foi, pour vos rêves, pour votre destin Ne vous laissez pas vaincre par la paresse Soyez discipliné et vous accomplirez de grandes choses Voici quelques conseils pour vaincre la paresse et embrasser la discipline La paresse est un péché qui se manifeste par un manque de motivation, d'effort et d'énergie Elle peut se traduire par une procrastination, une apathie et une tendance à éviter les responsabilités Les causes de la paresse La peur de l'échec Le manque de confiance en soi Le manque de motivation Les distractions Les mauvaises habitudes Les problèmes de santé mentale Les conséquences de la paresse La médiocrité L'insatisfaction La culpabilité La honte La dépression Embrasser la discipline La discipline est une vertu qui nous permet de contrôler nos émotions, nos pensées et nos actions Elle nous donne la force de persévérer dans les moments difficiles et de réaliser nos objectifs Les avantages de la discipline La réussite La satisfaction La confiance en soi La paix intérieure La santé mentale Vaincre la paresse avec l'aide de Dieu Dieu est la source de toute force et de toute discipline Il peut vous aider à vaincre la paresse et à vivre une vie victorieuse Conseil pour vaincre la paresse avec l'aide de Dieu Priez Dieu pour qu'il vous donne la force et la discipline Fixez-vous des objectifs clairs et précis Développez un plan d'action et respectez-le Entourez-vous de personnes positives et disciplinées Récompensez-vous pour vos réalisations Ne vous découragez pas si vous échouez, recommencez simplement N'oubliez jamais que vous êtes capable de grandes choses Dieu a un plan extraordinaire pour votre vie Choisissez la discipline et vous verrez ce que Dieu peut accomplir à travers vous La paresse est un obstacle que nous pouvons tous vaincre avec l'aide de Dieu En embrassant la discipline et en nous appuyant sur la force de Dieu Nous pouvons vivre une vie victorieuse et accomplir notre plein potentiel Proverbe 18-9 Celui qui est paresseux dans son travail est frère de celui qui détruit 1 Corinthien 9-27 Mais je discipline mon corps et je le tiens asservi De peur qu'après avoir prêché aux autres, je ne sois moi-même disqualifié 1 Corinthien 9-25 Car tout athlète s'entraîne avec discipline, il fait cela pour obtenir une couronne qui va se flétrir, mais nous, pour une couronne qui ne se flétrira jamais Moïse, par exemple, qui a conduit les Israélites hors de l'esclavage en Égypte Il a dû faire face à d'innombrables défis, y compris résister aux tentations de la facilité et de la complaisance, pour mener son peuple vers la terre promise L'apôtre Paul est un autre exemple frappant de détermination et de sacrifice Malgré les persécutions et les obstacles, il a persévéré dans sa mission d'annoncer l'Évangile, voyageant sans relâche et endurant de grandes souffrances pour répandre la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ Celui de la croix et de la résurrection de Jésus-Christ, incarne également ce concept de travail ardu et de persévérance Jésus a accepté de subir une mort cruelle sur la croix pour accomplir l'œuvre de rédemption, et il a appelé ses disciples à prendre leur croix et à le suivre, quelles que soient les difficultés auxquelles ils pourraient être confrontés Les croyants sont encouragés à développer une relation personnelle avec Dieu à travers la prière, la méditation et l'étude de la Bible Cela nécessite souvent de sacrifier du temps et des distractions pour se consacrer pleinement à la recherche de Dieu Le christianisme enseigne que la vraie victoire vient non pas par les voies de la facilité, mais par la discipline, la persévérance et la fidélité à la volonté de Dieu C'est en suivant cet exemple et en s'engageant pleinement dans la voie de la foi, que les croyants peuvent expérimenter la plénitude de la vie chrétienne et réaliser leur plein potentiel en tant qu'enfant de Dieu Allez de l'avant et soyez victorieux Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada